Colossiens Chapitre 1 Polos, apôtre de Yehoshua Machia, par la volonté d'Élohim et le frère Timothéos, aux saints et frères, fidèles en Machia, qui sont à Colos, à vous, grâce et chalome, de la part d'Élohim notre Père et Seigneur Yehoshua Machia. Nous rendons grâce à Élohim et Père de notre Seigneur Yehoshua Machia, et nous prions toujours pour vous, ayant entendu parler de votre foi en Machia Yehoshua, et de votre amour envers tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et dont vous avez eu précédemment connaissance par la parole de la vérité de l'Évangile, laquelle est parvenue jusqu'à vous, de même que dans le monde entier. Et elle y porte du fruit, comme aussi en vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce d'Élohim dans la vérité, ainsi que vous avez aussi été instruit par Epaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un fidèle serviteur du Machia, et qui nous a fait connaître votre amour par l'Esprit. C'est pourquoi depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance précise et correcte de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant dans la connaissance précise et correcte d'Élohim. Étant fortifiés en toute puissance selon sa force souveraine glorieuse, en toute patience et constance avec joie, rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir parolos des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés. Lequel est l'image de l'Élohim invisible, le premier-né de toute la création ? Parce qu'en lui ont été créées toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les seigneureries, soit les principautés, soit les puissances, toutes choses ont été créées par son moyen et pour lui. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Assemblée. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, pour devenir celui qui tient la première place en toutes choses, parce qu'en lui toute la plénitude s'est plus à habiter, et, par son moyen, à réconcilier toutes choses avec lui-même, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux, ayant fait la paix par lui au moyen du sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étranger et ennemi dans votre pensée et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié dans le corps de sa chair, au moyen de la mort, pour vous présenter sain et sans défaut et irréprochable devant lui. Si toutefois vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, et sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, lequel est prêché à toute créature qui est sous le ciel, dont moi Paulos, je suis devenu serviteur. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et j'accomplis dans ma chair ce qui manque aux tribulations du Machia pour son corps, qui est l'Assemblée. C'est d'elle que je suis devenu serviteur, selon l'administration qu'Élohim m'a donnée auprès de vous, afin que j'exécute pleinement la parole d'Élohim, le mystère caché depuis les âges et depuis les générations, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, à qui Élohim a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les nations, qui est Machia en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, avertissant tout être humain et enseignant tout être humain en toute sagesse, afin de présenter tout être humain parfait en Yoshoi Machia. C'est aussi à quoi je travaille, en combattant selon son efficacité qui agit puissamment en moi.